... Économie, faire que c'est du goût. Les populations sensibilisées sur le civisme fiscal et le réflexe du paiement de l'impôt. Santé bouaké, la menace du virus d'Ebola fait baisser les recettes des restauratrices. Sale temps pour les ténancières d'Omaky. Enseignement supérieur bouaké, quatre candidats en liste pour l'élection du conseil étudiant. Le président élu aura pour mission de maintenir un climat de paix et de non-violence sur les campus universitaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. L'argent est le nerf de la guerre. C'est par l'argent d'or que nous allons ouvrir cette édition. La journée du civisme fiscal, la journée est organisée par les fonctionnaires et agents de l'État en poste dans cette localité. Il est question d'éclairer la population sur la fiscalité et l'amener à acquérir un réflexe du paiement de l'impôt. Le reportage de Ouattara Abadou. L'impôt est un prélèvement exigé par l'État à tous les contribuables pour couvrir les charges publiques. Cependant, de nombreux citoyens ignorent les types d'impôts et leur importance. Quand on dit l'impôt, je pense que c'est pour payer l'argent pour l'État. On entend parler des impôts, on ne le connaît pas trop. Si nous devons participer à l'impôt, il faudrait que l'État allégie un peu l'État. C'est donc pour informer et sensibiliser la population de Fekese Dougou sur l'impôt que l'amical des salariés, agents de l'État et fonctionnaires de Fekese Dougou à Misaf a initié une journée sur le civisme fiscal en collaboration avec la direction régionale des impôts de Corogo et la participation du centre d'impôt de Fekese Dougou. Ces structures entendent jouer un rôle essentiel dans la performance financière de l'économie ivoirienne. Les différents intervenants ont invité à cette occasion les populations à acquérir le réflexe du paiement de l'impôt qui constitue un acte de citoyenneté, ont-ils indiqué. L'appel que je voudrais lancer à la population, c'est de rester mobilisé, de ne pas avoir peur de l'agent du fisc, d'aller à nos services pour rechercher l'information qui leur permettra de s'acquitter correctement de ce qu'ils doivent payer en réalité. Plusieurs communications sur les sujets se rapportant au thème principal collectivité décentralisée et développement, quel apport des impôts ont édifié les participants. La remise des distinctions aux meilleurs contribuables de la région a marqué la journée du civisme fiscal à Fekese Dougou. La caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire est ici même à Bouaké, au Centre culturel Jacaca, une initiative du Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. Au programme, la sensibilisation de la population sur l'auto-emploi. La caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire est dans la région de Bouaké. Cette initiative du Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire, CPC, vise à sensibiliser la population à s'inscrire dans la politique de l'auto-emploi afin de résolver le problème de chômage dans le pays. La population de Bouaké, dans toute sa composante, a été instrute sur les notions de l'entrepreneuriat. Cela à travers l'environnement politique, juridique et économique favorable que propose l'État de Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires. Bouaké, c'est quand même la deuxième ville du pays. Elle a connu beaucoup de souffrances, mais il était bon que, comme nous a ordonné le chef de l'État, que sur le terrain, nous venions pour rencontrer les populations, rencontrer les opérateurs économiques, discuter avec eux, leur donner des informations sur les actions gouvernementales qui sont à leur avantage, et surtout recueillir leurs préoccupations de sorte à faire les prédoyés nécessaires auprès du gouvernement. La population salue la présence de la caravane du CPC. Si on dit tout de suite qu'au moins en vendant du jus, tu peux grandir demain, c'est encourageant. Ça veut dire que demain, aujourd'hui, si je commence demain, avec l'aide du CPC, je peux évoluer. Ça donne du courage. Après 24 ans à l'étranger, j'ai trouvé qu'il faut venir investir dans mon propre pays. J'ai choisi Bouaké parce que Bouaké, c'est le centre. Je trouve que ma clientèle se suit au niveau de Bouaké. Après la cérémonie d'ouverture, les standards du CPC ont été pris d'assaut par les populations qui démontrent ainsi l'intérêt qu'elles accordent aux activités du CPC. Prochaine étape, le district de Yamoussoukro. La population accorde également beaucoup d'intérêt à la menace de la fièvre d'Ebola qui fait beaucoup de ravages en Guinée, pays voisin du nôtre. Les autorités ivoiriennes prennent des mesures de prévention, une situation qui n'arrange pas du tout les ténancières. De maquille nous dit Ouattara Amadou. L'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée-Conakry, pays voisin de la Côte d'Ivoire, a fait prendre des mesures d'hygiène par le gouvernement ivoirien. Au nom de ces mesures, la non-consommation de la viande de brousse, notamment chauves-souris, agoutis, rats, singes, cette situation engendre des comportements nouveaux et a un impact négatif sur l'économie du secteur de la restauration. Elle bouleverse les habitudes alimentaires. Pour des mesures de précaution, les populations respectent les recommandations de l'État. Je ne vends pas de l'agouti parce qu'il y a une maladie d'Ebola. Depuis que le gouvernement s'est prononcé sur la prévention du virus d'Ebola, j'ai mis fin à la consommation de la viande d'agouti. Il faut respecter les conseils du gouvernement pour éviter que la maladie frappe à nos potes. À Boaké, où la viande de brousse était très prisée, les populations se méfient de ce type d'alimentation. Cette viande, qui coûtait un peu cher, a perdu de sa valeur. Les ténancières de Maki le ressentent sur leurs recettes journalières. Quand on prépare, ça ne marche pas, on est là. Donc maintenant, ce poisson avec dienne de bûle, je fais. On a déjà pris dienne. J'ai pris au moins 40 000. Et puis, ils ont parlé de la maladie. Donc, c'est resté dans ma main. C'est le crédit qu'on a pris avant, c'est ça, ça nous inquiète. On a payé viande de bûle à 16 000, mais c'est un morceau, ils ont pris. Quand tu passes dans les restaurants, les viandes sont restées comme ça. Donc, c'est maintenant qu'on commence à s'habituer avec le poisson. Ça ne marche plus comme avant. Nous avons perdu 30% de nos recettes. Des équipes de la Direction régionale des ressources animales et aléthiques, ainsi que celles des services de l'hygiène publique, sont sur le terrain pour l'application des décisions prises par l'État de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on suit cette mesure et il faut qu'on respecte vigoureusement cette mesure pour que tout le monde puisse bien se protéger, pour ne pas que cette maladie arrive en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, aucun cas de fièvre Ebola n'est signalé en Côte d'Ivoire. Pour être à l'abri de tout risque de contamination, les contacts avec les animaux sauvages et leur consommation sont à éviter jusqu'à un nouvel ordre. Les communautés doivent s'impliquer davantage dans les campagnes d'information et de sensibilisation. Surtout, ne pas céder à la panique et ne pas laisser libre cours à la rumeur. Signature d'un accord cadre de coopération scientifique et technique entre l'Institut national de santé publique et l'Institut de recherche et de développement basé en France. Cette signature marque la reprise officielle de leur collaboration interrompue suite à la crise ivoirienne. L'Institut Pierre-Richard de Bouaké reprend officiellement ses activités. Cet institut est spécialisé dans la recherche sur les vecteurs à la base de maladies telles que le paludisme, la fièvre jaune et autres maladies tropicales. La reprise de ces activités de recherche est matérialisée par la signature d'un accord cadre de coopération scientifique et technique entre l'Institut national de santé publique, INSP, structure en charge de l'Institut Pierre-Richard et l'Institut de recherche pour le développement, IRD, basé en France. L'IRD apporte son expertise, c'est au travers des coopérations de moyen et long terme, au travers des missions de longue durée et particulièrement des expatriations. Il y a des chercheurs résidents au contact des partenaires, donc nous avons véritablement un impact. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est là que se développent tout ce qu'on appelle le capacité building, les formations de jeunes docteurs et surtout les stratégies pour développer des plateformes de recherche ambitieuses. Notre institut a connu pas mal de misère déjà depuis 2002, au point où ce centre qui lui est rattaché, qui est l'IPR à Boaké, a été obligé de se déplacer jusqu'à Billon. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrangées, tout est parti et aujourd'hui avec cet accord de partenariat qui est signé entre l'Institut national de santé publique et l'IRD, nous sommes rassurés que les choses vont revenir à la normale. Le représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA et les autorités administratives et politiques de Boaké ont salué cette reprise de coopération entre ces deux entités médicales, cela au bénéfice du mieux-être des populations ivoiriennes. À Boaké, les violences basées sur le genre prennent de l'ampleur. En 2013, plus de 100 cas ont été enregistrés et déjà en ce début d'année, plus de 40 cas ont été notés. La situation est inquiétante. Le bureau régional de la division des droits de l'homme de l'ONU6 sensibilise la population à travers les radios de proximité. Les précisions avec Kader Sogodogo. Boaké a enregistré plus de 100 cas de violences basées sur le genre en 2013. Viole, mutilation génitale féminine, etc., etc. Une situation préoccupante. Les auteurs de ces abus ont fait l'objet de répression. Les victimes ont bénéficié d'une assistance des ONG intervenant dans le domaine. Malgré tous ces efforts consentis par les structures étatiques et les partenaires au développement, le phénomène persiste. Pour le premier trimestre 2014, Boaké compte déjà environ 40 cas de violences basées sur le genre. Ainsi, le bureau régional des droits de l'homme de l'ONU6 mise sur la formation des animateurs de radios de proximité pour mener la lutte à travers les médias. Cette fois-ci, on vise les animateurs de radios de proximité pour permettre à ces structures de s'investir dans le domaine de la promotion et la sensibilisation de la population. Les animateurs de radios de proximité formés se disent désormais outillés à mener la lutte. Nous sommes des acteurs d'éducation et d'information, c'est-à-dire qu'on doit relayer ces faits-là à nos auditeurs. Dans les milieux ruraux, quand il y a ces genres de problèmes, les gens se taisent, ce qui n'est pas vraiment bien. En tant que médias, je dois amener les gens à dénoncer cela. Des programmes de radios conçus à l'effet de mieux sensibiliser leur population seront distillés sur les fréquences des différentes radios de proximité de la région de Boaké. Sur le campus, élection du président du conseil étudiant, interface entre l'administration et les étudiants. Le président élu aura pour mission de maintenir un climat de paix et de non-violence sur les campus universitaires, nous dit notre reporter Ouattara Amadou. C'est ce vendredi que les étudiants de l'université Alassane Ouattara connaîtront le nom du président qui conduira les dessinées de leur organisation. Le conseil étudiant est une association formée de délégués d'amphithéâtres élus parmi les meilleurs étudiants ou étudiantes à l'issue des examens de fin d'année. Le conseil a pour rôle de poser les différentes préoccupations des étudiants. Il servira d'interface entre l'administration et les étudiants. Le conseil étudiant doit porter la vision, les valeurs, l'identité de l'université. Le processus électoral du conseil étudiant a débuté le 6 mars dernier. Après l'élection des délégués, nous sommes à la troisième phase qui concerne l'élection du président du dit conseil. Pour cette phase, quatre étudiants sont en lice. Chaque étudiant sollicite les voix des 15 000 étudiants potentiels électeurs que compte l'université Alassane Ouattara. Du point de vue social, je propose à la direction du CRU de faire en sorte que le restaurant universitaire qui s'avère exigu pour le nombre pléthorique des étudiants, que ce restaurant soit à la hauteur de l'effectif que nous sommes. La vision que nous avons pour les étudiants, c'est de porter des solutions pour que l'étudiant puisse s'insérer dans le tissu social professionnel. Nous voulons former des étudiants à l'anglais. Nous voulons mettre la femme au cœur du système universitaire. Voter massivement pour le candidat Bakayoko Faliko, qui est là pour résorber leurs problèmes et commouvoir l'excellence. A l'occasion de l'élection du président du conseil étudiant, les responsables de l'université Alassane Ouattara ont fait adopter une charte de bonne conduite. Les signataires s'engagent au strict respect de cette charte et à garantir un climat de non-violence et de paix pendant et après ces élections. La semaine du livre a pris fin au lycée des filles à Boaké. La semaine du livre vile à promouvoir la lecture. Promouvoir le livre et donner le goût de la lecture aux élèves en vue de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires. Tels sont les objectifs que visent les responsables éducatifs du lycée moderne des jeunes filles de Boaké en initiant des activités littéraires dénommées la semaine du livre. Après une semaine d'intenses activités, la clôture de cet apprentissage littéraire a été marquée par une conférence prononcée par l'écrivain François D'Assise Nda sur le thème « Livres et excellence à l'école, enjeux et défis ». Un thème qui démontre bien que le livre doit être au cœur de l'apprentissage. Les élèves doivent comprendre que le livre est un outil de formation, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leur famille et que cette culture-là doit pénétrer l'univers social ivoirien et surtout scolaire pour que les élèves puissent se fonder justement sur un élément important pour se former et augmenter leur culture, pour être des citoyens libres, des citoyens qui comprennent les enjeux du développement. Le provisoire du lycée à Canvougoli-Julienne a invité les élèves à s'adonner à la lecture afin de réussir leurs études. Les techniques d'entretien du livre, d'élaboration d'une fiche de lecture ou des tenues d'un cahier de lecture et un concours de poésie à imprimer. « Géhi Kamoji-Ange » de la classe des quatrièmes ont constitué les temps forts de cette semaine du livre. Sémaine littéraire qui a réfermé ses portes par la dédicace de plusieurs œuvres de l'écrivain François d'Assise Nda. Sensibiliser le public sur le rôle utilitaire du théâtre dans la société et révaloriser cet art. La direction du centre culturel Jacques Haka de Bouaké a donc organisé des activités théâtrales. Cette journée du théâtre se situe dans le cadre de la 52e Journée mondiale du théâtre. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Ouattara Amadou. Depuis plus d'une décennie, le théâtre ivoirien a pris du plomb dans l'aile. La belle époque des années 80-90 est un vieux souvenir. Pour relancer l'activité théâtrale à Bouaké, les responsables du centre culturel Jacques Haka, nostalgiques, ont initié une journée de théâtre en vue de sensibiliser la population sur le rôle utilitaire de cette activité culturelle dans la société. Le retour des comédiens sur les planches préoccupe même la communauté internationale. C'est chaque 27 du mois de mars que la journée internationale du théâtre a lieu. Bouaké n'a jamais connu cette journée internationale du théâtre. De par cette journée, attirer l'attention de tous ceux qui ont dans leur sang ce verbe du théâtre, qui s'exprime et extérieurise librement leurs idées et leurs pensées. Parce que le théâtre n'est pas un amusement et n'est pas à la portée de qui veut. Un panel sur le thème « Le théâtre facteur de paix et de développement » a relevé les valeurs thérapeutiques de cohésion et d'éveil de conscience du théâtre dans le processus de réconciliation, de paix et de développement. Pour donner une note de gaieté à ce rendez-vous culturel, la troupe classe A de l'Université Alassane Ouattara a gratifié le public d'un beau spectacle. Outre le théâtre, le directeur du centre culturel Jacques Aka, Koumoué Onoura, envisage la valorisation d'autres disciplines telles que la danse et la musique. Football pour être plus complet, Ligue 1 de football, la jeunesse club d'Abidjan-Trècheville était opposée au Denguelé de Diené au stade de la paix de Bouaké. Une 18e journée favorable à l'équipe de Diené, nous dit notre reporter Kader Sogodogo. En foulant la pelouse du stade de la paix de Bouaké en cet après-midi de samedi, ensoleillé, la jeunesse d'Abidjan-Trècheville avait à cœur de mettre fin à cette série noire de trois défaites successives. Pour y parvenir, il fallait absolument dompter la JCRT, auréolé d'une victoire contre la SOA la journée précédente. Dès l'entame du match, les deux équipes vont mettre le pied à l'étrier. Des actions fusent de part et d'autre. Une première mi-temps, après moins disputée avec une légère domination de la jeunesse d'Abidjan-Trècheville. Ce sont d'ailleurs les Odenéka qui, à la 41e minute, sur cette passe décisive de Kone Yaya, vont ouvrir la marque à par Kone Abu Junior. Fusse-tille déclencher à l'entrée de la surface de réparation. Est-Denguelé 1, JCAT 0. Juste avant la mi-temps, ce tir des Odenéka sur le poteau sauve la JCAT d'un second but. A la reprise, nous jouons la 57e minute. Kone Yaya, encore lui, va faire sa deuxième passe décisive qui permet à Nguessan Yeso de doubler la mise pour les Odenéka. Mener deux buts à zéro, la JCAT ne va pas baisser les bras. 55e minute. Le portier de l'Est Denguelé, sur cette sortie, va occasionner un pénalty pour la JCAT. Yopinigoua, proposé au tir, ne tremble pas. Est-Denguelé d'Odené 2, jeunesse club d'Abidjan-Trècheville. 1. On en restera là jusqu'au coup de sifflet final. Les deux capitaines sont optimistes pour la suite. Aujourd'hui, on est venu vraiment avec un nouvel esprit. Je pense qu'à partir de ce match, on va pouvoir attaquer les autres matchs de la sorte. Rien n'a encore gâté. Il y a encore la place et il y a encore espoir. Avec cette victoire, l'Est Denguelé d'Odené retrouve le sourire. L'espoir est donc permis pour les deux équipes et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la chaîne de La Nouvelle Vision. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada